Sainte François des Salles J'écris vers toi, ô mon Dieu, je prononce ton nom très saint, mais sans pouvoir jamais te saisir. Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées, plus élevé que nos désirs. Donne-nous, ô Dieu souverain, si grand et si proche, un cœur vivant des yeux nouveaux pour te découvrir et pour t'accueillir quand tu viens à nous. Amen. Donc, avant de commencer notre méditation, comme d'habitude, nous faisons la lecture de l'évangile que la liturgie de la parole nous propose. Donc aujourd'hui, nous écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau en enseigné au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. » Comme il se met, de grains est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pieureux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a cherché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il attende, quand il resta seul, ce qui était autour de lui avec les douze, l'interrogeait sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous que donnez le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme des paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront bon regardé de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront bon écouté de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toute la parabole ? Le sémeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole s'aimait. Quand ils l'attendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole sémée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pureux. Ceux-là, quand ils attendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec soi. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment qui viennent la détresse ou la persécution à cause de la parole. Ils trebuchent aussitôt et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans l'errance. Ceux-ci attendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse, et tous les autres convoitisent, les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Et à ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre, ceux-là attendent la parole, ils la créent. Ils portent du fruit, trente, soixante, cent pour un. Acclamons la parole de Dieu, louons à toi, Seigneur Jésus. Voilà une parabole, vous connaissez bien la définition. C'est une histoire imagée pour faire comprendre quelque chose, ou peut-être pour transmettre un message. Voilà, Jésus raconte cette parabole de Seigneur, pour faire comprendre que quand il parle du royaume de Dieu, osant, sa parole n'est pas toujours bien reçue. C'est pour cela qu'il parle en parabole, justement, pour faire comprendre, osant, qu'il l'écoute. Nous savons très bien que le Seigneur, c'est le Christ. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est l'homme lui-même, ou bien nous. Et nous pouvons nous reconnaître à quel moment cette terre peut être dure, peu profonde, étouffée par d'errance. Voilà, il y a quelques, éclairasse, quelques explications par rapport à cette question que Jésus nous donne. Il dit, le grain tombé au bord du chemin est mangé par les oiseaux. Cela nous représente quoi? Cela représente ce qui laisse les mauvais, c'est-à-dire l'esprit du mal, l'esprit de ce monde. Nous savons très bien quand le Christ disait, vous avez de l'engage de ce monde. Et entrez dans le cœur de l'homme et enlevez ce qu'il a de bon. Parce que, voilà, quand nous avons reçu la parole de Dieu, nous devons être, agir et se comporter selon l'esprit de cette parole que Dieu nous donne. Et si nous laissons cette parole envahie par le mal, vous savez très bien que, voilà, risque de se confondre, d'enlever comme ça. Et le deuxième point, c'est les grains tombés dans le sol pieureux. Cela représente aussi ce qui accraie la parole avec soi. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien, qui a de belles paroles, une parole harmoniquement toussante, mais qui sens vite l'idée quand il survient la difficulté, un malheur, où il abandonne cette parole, s'émet en eux complètement. Vous voyez, ça peut nous arriver, et l'exemple que le Christ nous montre aujourd'hui, ça nous parle. Ça parle de notre vie quotidienne. Et nous avons aussi le troisième point qui était lu dans l'évangile de Saint-Marc, le grain tombé dans le ronce. Ah, cela représente ce qui laisse les soucis du monde et la séduction de la richesse les envahir et étouffer en eux la parole de Jésus. Ainsi, étouffée, la parole ne peut pas porter du fruit. Et encore, le Christ nous donne comme une belle chance pour nous, le grain tombé dans la bonne terre. Cela représente tout ce qui attend la parole et la comprenne. Des fois, ce n'est pas évident de comprendre la parole de Dieu parce que nous nous apportons de quelques fausses interprétations dans la parole ou bien chercher de la parole qui nous que correspond. Et des fois, on n'ose pas rentrer dans l'esprit du message du Christ. C'est pour ça que le Christ, des fois, il parle dur et fort. Et il laisse la parole pénétrer en eux, dans leur cœur. La parole peut alors germer et porter du fruit dans la vie. Voilà aussi, ça parle pour tous les gens qui ont toujours de bonne volonté, en pleine générosité. On peut sentir déjà des personnes qui sont en face de nous et qui discutent avec nous que vraiment, sa parole est une parole qui est tous constructive, qui nous donne encore des moyens de vivre et de partager notre vie, même quand on est en difficulté, quand on souffre, quand on est abandonné, quand on est isolé. Maintenant, c'est le temps de l'hiver, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui sont enfermés et il a besoin de quelqu'un qui portait cette parole. Le fruit de cette parole, justement, c'est de tousser, pénétrer dans le cœur de la personne qui souffre. Mais nous devons être témoins de cette parole. C'est ça, le fruit de la parole. Être témoin de cette parole, c'est comporter selon la parole que Dieu nous donne parce que la parole, le semeur, c'est le Christ et la parole, c'est toujours la même personne, c'est la personne du Christ. Nous voyons bien dans cette parabole que le semeur et la parole de Dieu, c'est la même personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va donner la parole et lui-même la parole. Vous voyez, cette parole n'est pas un mot. Des fois, on parle avec des mots qui n'ont pas de sens. Non, ce n'est pas un mot. La parole, c'est la vie, car elle se communique. La parole, c'est la vie, car elle se communique. Jésus nous invite donc à accueillir sa parole avec un cœur ouvert, simple, disponible et bon. Il nous a dit attention au mal qui s'oppose à la parole, à la tentation de ricesse, à l'infidélité. Accueillez ma parole avec joie et simplicité de cœur. Jésus, donne-nous un cœur fidèle et bon comme ton cœur. Ainsi, malgré les tentations du monde et les difficultés de la vie, nous connaîtrons le bonheur de voir grandir en nous la parole de vie et d'amour que tu veux nous donner. Amen.